On fait du marketing d'influence parce qu'on souhaite s'adosser à une liberté de ton, cette liberté à laquelle le créateur de contenu est très attaché. Je suis Mohamed Mansoury, je suis directeur délégué de l'ARPP, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. C'est l'unique organisme de déontologie publicitaire en France qui regroupe les marques, les agences, les médias, mais aussi dans la gouvernance de l'ARP, il y a la société civile qui est représentée, puisqu'il y a deux sièges qui sont attribués aux associations. Et ensemble, ces acteurs vont définir des bonnes pratiques, des règles déontologiques. Ça ne l'a pas d'hier puisqu'on va fêter nos 88 ans cette année. Et ces règles déontologiques, ces membres, les membres de l'ARP, qui sont à peu près 800 entreprises adhérentes, vont prendre l'engagement de respecter ces règles, ces recommandations éthiques. On prend l'engagement de les respecter à plusieurs titres en nous confiant à nous les moyens pour veiller à la bonne application de ces règles en préventif, en accompagnement, via du conseil, via des ateliers, donc beaucoup de pédagogie. Mais aussi, finalement, toutes ces règles vaudraient bien peu de choses si on ne se dénait pas les moyens de les faire respecter, en veillant, en monitorant, en contrôlant, que c'est via des observatoires, via des bilans d'application, voire en sanctionnant la règle via une instance indépendante qui est le jury de déontologie publicitaire, et dont la sanction réside dans le name and shame. Donc voilà, en quelques mots, l'ARP. Et donc moi, j'en suis le directeur délégué, et je m'occupe, entre autres, du numérique, des bonnes pratiques, de l'innovation, des systèmes d'information, de la qualité. Alors, le marketing d'influence, on s'y intéresse maintenant depuis 7 ans, depuis 2016. Cette année, il y a un patron d'une grande agence qui est venu nous voir en nous disant, j'ai un problème, je fais l'objet d'un contrôle de la DGCCRF. J'ai organisé un événement pour un client en faveur d'un constructeur automobile. J'ai invité des blogueurs, des journalistes, des influenceurs, ils sont venus à mon événement, et on me reproche de ne pas avoir demandé à ces invités d'utiliser le hashtag sponsorisé. Et là, il nous dit, à juste titre, mais ces journalistes, ces blogueurs, ces influenceurs, ils étaient libres de venir ou pas, ils étaient libres de parler en bien ou en mal de mon événement. Et si on me demande de mettre le hashtag sponsorisé pour ce type de relations qui relèvent de la relation presse, eh bien, on va tuer les relations presse. Et c'est là toute la force du système de l'autorégulation, c'est que la profession, en trois réunions, a défini les critères objectifs qui permettaient de qualifier la collaboration commerciale. Quand est-ce qu'on était dans les RP ? Quand est-ce qu'on basculait dans la collaboration commerciale ? Et ces critères sont plein de bon sens, sont ceux des engagements réciproques. Quand un contenu est produit par un créateur en échange d'une contrepartie, quelle qu'elle soit, ça peut être un paiement, mais pas uniquement, ça peut être un cadeau, une invitation, un événement, un voyage ou autre, eh bien, il faut indiquer la collaboration commerciale de manière explicite et instantanée, prévoit le texte. Alors, les moyens qu'on a autour de cette règle, on en a fait, bien sûr, la pédagogie, comme je le disais en introduction, il faut faire l'expliquer, faire des ateliers du conseil. L'ARP a rendu l'an dernier près de 25 000 conseils juridiques et déontologiques à ses 800 membres, que ce soit les marques, les agences, les médias, mais aussi les plateformes. Suite à cette pédagogie, s'est manifesté le besoin de mesurer le niveau de respect de cette règle via un observatoire. Cet observatoire, il s'appuie sur des technologies avancées, sur de l'intelligence artificielle. On travaille avec des partenaires tech qui intègrent les API des plateformes, donc de Meta, Instagram, Facebook, mais aussi de YouTube, par exemple, et des autres plateformes. Et on a co-élaboré avec ces partenaires des algos, des algos qui vont analyser le champ lexical à teneur commerciale et vont nous remonter, aujourd'hui, par an, près de 40 000 contenus pour lesquels il y a Fort Appareillé qui a une collaboration commerciale. Donc, il y a un premier tri qui est fait par l'IA. Ensuite, les juristes vont analyser la conformité du contenu. Est-ce qu'il est transparent ? Mais pas que. Il y a plein d'autres règles qu'il faut respecter. Si on assimile le contenu de la publicité en cas de validation par la marque, on va vérifier si les règles en lien avec la lutte contre le greenwashing sont bien respectées, la protection des enfants, et puis des règles sectorielles comme le cadre légal ou déontologique applicable aux produits cosmétiques, à l'alcool, à l'automobile, etc. Donc là, c'est les moyens mis en œuvre pour justement veiller à ce que ces règles soient adoptées. Cet observatoire soit respecté, pardon. Cet observatoire, il est piloté par un comité de suivi interprofessionnel où on va retrouver les marques, les agences, les médias, les créateurs et leurs représentants via les agents, mais aussi les plateformes. Alors, Meta, TikTok, Google, Snapchat sont adhérents à l'ARP. Et ensemble, tous ces acteurs, ils vont définir un plan d'action au regard de ces résultats. Et la première année de cet observatoire, en 2021, on s'est rendu compte que sur l'année 2020, déjà, il y avait un quart des contenus qui ne manifestaient pas leur intention commerciale, ce qui est beaucoup. Il y en a beaucoup moins maintenant. On a gagné 10 points en termes de transparence, déjà, sur l'an dernier. Mais surtout, on s'est rendu compte que c'était surtout le fait des petits influenceurs, de moins de 10 000 abonnés, parce que chez eux, le taux de manquement, il explosait à plus de 30 %. Et c'est là où, finalement, il y a un enjeu pédagogique qui a été identifié par le comité de suivi. Et donc, le certificat de l'influence responsable a été lancé à ce titre. Ce qui est vraiment notre cœur de métier, c'est la déontologie. Et on a près d'une quarantaine de textes déontologiques, transversaux ou sectoriels, ce sont des recommandations déontologiques. Parmi les recommandations transversales, on va retrouver la recommandation « Images et respect de la personne humaine » qui date de 1975 et qui a été révisée 20 et 20 fois, qui pose les impératifs de décence, de dignité, de lutte contre les stéréotypes sexistes et autres. On a la recommandation « Enfant », on a la recommandation « Communication publicitaire numérique » au sein de laquelle figure une fiche de bonne pratique sur le marketing d'influence et qui pose les règles de transparence et de loyauté. Donc, c'est vraiment au sein de cette recommandation. Puis, on a des recommandations sectorielles sur l'alcool, le code alcool, qui repose en grande partie sur la loi Evin, mais qui va au-delà de la loi Evin, avec des engagements de protection des jeunes publics et de valeurs sociales. On a d'autres textes sectoriels comme l'automobile qui dispose, qu'on ne peut pas faire référence à la vitesse, à la puissance automobile. Par exemple, ce n'est pas du tout dans la loi, ça va bien au-delà. On a la recommandation « Comportements alimentaires » en application de laquelle on ne représente pas des situations de consommation excessives. Il faut représenter des petits déjeuners ou des goûters équilibrés. Par exemple, il faut trois produits dans toute représentation d'un petit déjeuner. Un produit céréalier, un produit laitier et un fruit. Et au moins deux de ces trois produits pour le goûter. Et ça, on va le vérifier dans le cadre de l'Observatoire pour le marketing d'influence quand c'est assimilable à de la publicité. Parce que le marketing d'influence n'est pas à ce jour de facto assimilable à de la publicité. On est sur une co-création avec un créateur de contenu. On fait du marketing d'influence parce qu'on souhaite s'adosser à une liberté de ton, cette liberté à laquelle le créateur de contenu est très attaché et qui fait justement qu'il a fédéré, il a réussi à fédérer une communauté. On va assimiler le contenu à de la publicité s'il y a une validation de la marque. On ne va pas tenir la marque pour responsable d'un manquement. En tout cas, on regarde des règles déontologiques si elle n'en est pas à l'origine, évidemment. C'est exactement ça, le certificat de l'influence responsable a vocation à donner les clés d'une bonne compréhension de ce cadre légal et déontologique, aussi le cadre légal. C'est un parcours d'e-learning en ligne où il va être sensibilisé à toutes les règles en lien avec le contenu, à l'expression publicitaire, à l'expression des communications commerciales. Parmi ce parcours, on va retrouver les règles transversales dont on parlait, il y a même une check-list à vérifier avant tout partenariat. Je suis créateur de contenu, je vais vérifier quel est le statut légal du produit. J'ai le droit d'en faire la publicité. Comme vous le savez, il y a des produits pour lesquels on n'a pas le droit de faire la publicité, comme les cigarettes électroniques, par exemple. Même à 0% de nicotine, c'est interdit. On va faire quelques... Parmi cette check-list, c'est aussi vérifier l'annonceur, les mentions légales sur le site de l'annonceur, le numéro RCS, un petit point sur le dropshipping, sur la contrefaçon. Ce parcours, il le suivra pendant à peu près une demi-journée. Sur les règles transversales, sur la transparence, on en a parlé, la protection des mineurs, par exemple. Je représente un enfant dans les collaborations commerciales. Quel cadre dois-je respecter ? Et quel est le cadre aussi de l'enfant influenceur qui a été clarifié par la loi dite Studer en 2020 ? Et les règles sectorielles. Une fois qu'il a passé ce parcours, il va falloir qu'il passe un examen, qu'il obtienne 75% de bonnes réponses. Il y a un taux de réussite qui tourne autour de 76%. Il y a des séances de rattrapage. Mais surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le créateur de contenu, quand il va passer le certificat, il prend un engagement. Celui de respecter les règles. Et c'est là où on reboucle sur l'observatoire. S'il ne respecte pas les règles, on s'accorde une forme de riposte graduée qui peut valer de la simple alerte via un DM sur Instagram, en disant, voilà, vous avez été formé, vous ne respectez pas les règles, à la suspension, voire le retrait du certificat. C'est déjà arrivé. Jusqu'à la saisie du jury de déontologie publicitaire en cas de manquement grave ou en cas d'escroquerie avérée, ou en tout cas manifeste. On peut aussi très bien transmettre le dossier au service de police ou à la DGCCRF. Ça peut arriver aussi. Vous pouvez donner deux, trois exemples ? On a eu des cas au jury, alors là, plutôt basés sur des plaintes de consommateurs assez graves de promotion, d'actes de chirurgie chez une créatrice, une influenceuse assez célèbre qui faisait donc la promotion aussi de son chirurgien. Les avis sont rendus publics. Il suffit de se rendre sur le site du jury pour en prendre connaissance. La France, c'est le premier pays à avoir mis en place un certificat de l'influence responsable. Et on discute en ce moment avec nos homologues en Europe pour mettre en place un upscaler, comme on dit, mettre à l'échelle européenne un certificat de l'influence responsable à l'échelle européenne pour répondre aux enjeux multimarkets, multimarchés, mais aussi pour faire en sorte que nos homologues aussi déploient ce certificat à leur échelle locale. C'est un point qui est important à souligner puisqu'on a présenté à la DG juste de la Commission européenne l'an dernier le certificat et l'observatoire et ce sont deux actions qui ont été encouragées par la Commission européenne. Donc c'est un point important à souligner où il y a aussi une approche. En matière numérique, la réponse qu'on doit apporter, y compris côté autorégulation, elle se doit de dépasser les frontières. On ne peut pas avoir, surtout avec les plateformes, on se doit de dépasser et apporter des solutions qui soient globales et transnationales et d'abord européennes. Alors il y a deux actions qui ont été menées quasiment en parallèle. Il y a d'abord une table ronde qui a été organisée par Bercy et ce depuis le 9 décembre qui a le mérite de mettre autour de la table vraiment toutes les parties prenantes. On va retrouver les professionnels, leurs représentants, les organisations professionnelles, mais aussi la société civile, les associations, les enseignants, les chercheurs qui ensemble ont réfléchi autour de quatre grandes thématiques. La protection du consommateur, le statut de l'influenceur, ses droits et ses obligations, la gouvernance et la propriété intellectuelle. Et ce qui en est sorti, et donc ça a été annoncé par le ministère de l'économie, c'est un guide de bonne conduite à destination des influenceurs qu'on va largement diffuser et on va même, on pense, l'intégrer au sein du certificat parce qu'il y a des dispositions qui sont hyper intéressantes, qui dépassent certes le cadre publicitaire. En tout cas, on est aussi ravi que le ministre, dans ce guide, rappelle l'existence du certificat et valorise ces actions qui ont été mises en œuvre concrètes par la profession, soit le certificat, l'observatoire de l'influence responsable et des chartes, des chartes éthiques qui ont été soit construites par des annonceurs, par des acteurs économiques ou alors des organisations professionnelles comme le SCRP, le syndicat des conseils en relations publiques, ou l'UMIC, qui est la nouvelle fédération des influenceurs, l'union des métiers de l'influence et l'union des métiers de l'influence et de la création de contenus. Avec lesquels, d'ailleurs, on a une convention de partenariat puisqu'ils ont mis en place un label. Le label nécessite le respect d'une charte qui dépasse les enjeux, le contenu de la publicité, mais aussi l'octroi du certificat d'influence responsable. Donc toute personne qui aura obtenu à la fois le certificat et s'engage à respecter leur charte obtiendra le label de l'UMIC. Donc c'est plutôt une bonne chose et c'est toutes ces actions-là qui ont été valorisées par un PERCY. Donc c'est une bonne chose. L'autre action en parallèle, c'est la proposition de loi qui est portée par les deux co-rapporteurs, messieurs les députés, Stéphane Vogetta et Arthur Delaporte, et qui a le mérite de rappeler que le cadre légal, traditionnellement applicable à la publicité, a lui aussi vocation à s'appliquer au marketing d'influence. Il donc rappelle à ce titre les dispositions qui existent déjà, définit l'influence commerciale de manière très claire et aussi définit le statut d'agent, d'influenceur et institue l'obligation d'un contrat écrit avec des mentions obligatoires dans ce contrat. Donc ils auront vocation, on l'espère en tout cas, à sainir le marché et à poser en tout cas les bases qui sont favorables en tout cas au développement du secteur et de manière vertueuse. Sous-titrage Société Radio-Canada